Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée consacrée à la création, à la reprise d'entreprise sur ce site, ce salon digital d'un style tout à fait nouveau. Parce que oui, nous ne sommes pas les uns avec les autres, les uns à côté des autres et pourtant, la proximité peut avoir lieu, la rencontre peut avoir lieu au travers de ce digi-salon avec les différents partenaires qui ont consisté celui-ci, représentés dans des stands virtuels qui sont en réalité des portes d'entrée vous permettant de prendre des contacts bien réels avec chacune et chacun d'entre eux. Ces contacts, vous les sollicitez au travers des agendas disponibles sur chacune des pages de l'ensemble des partenaires. Ces partenaires, pour vous les faire découvrir également plus en détail, ils ont accepté de répondre à des questions, les questions que vous vous posez lorsque vous créez ou vous reprenez une entreprise. Et parmi les questions qui reviennent le plus souvent, il y a comment aborder la relation avec un banquier, avec celui ou celle qui deviendra son banquier. On le souhaite par la suite. Mais déjà, il faut le convaincre et il faut l'amener dans son projet. Il faut lui solliciter, il faut solliciter de sa part une aide, un soutien financier et au-delà d'ailleurs, un accompagnement. Alors, c'est la question que nous allons poser à celle qui représente aujourd'hui le Crédit Agricole Aquitaine. Comment convaincre son banquier ? Claire Safor, vous êtes en charge du marché des professionnels au Crédit Agricole Aquitaine. On va peut-être d'abord repréciser ce qu'est une caisse régionale de Crédit Agricole et en l'occurrence ici, sur le département des Landes, c'est celle d'Aquitaine. Je dis ça parce que pour ceux qui sont du département voisin, c'est une autre caisse régionale. Et chez vous, Crédit Agricole, la particularité, c'est que ce sont les caisses régionales qui sont propriétaires de l'ensemble et non pas l'inverse. Tout à fait, effectivement. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Le Crédit Agricole Aquitaine est une banque du territoire qui couvre trois départements, le département des Landes, bien entendu, du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Voilà. Donc le Crédit Agricole est une banque mutualiste. Ce sont effectivement les clients sociétaires qui sont propriétaires des caisses locales. Et in fine, ce sont les différentes caisses régionales qui sont les mêmes propriétaires de la banque au niveau national. Pour faire un résumé rapide. Absolument. Pour faire un résumé rapide, on va dire que vous avez une part de marché très importante sur le territoire, un maillage territorial, très important. Ceci explique cela. Et que dans le domaine de l'accompagnement à des créateurs d'entreprises. Votre importance, également, en termes de part de marché, est très grande. Effectivement. Nous sommes très présents sur le marché des professionnels. Nous sommes une banque, la banque des professionnels. Et il nous tient à cœur, très sincèrement et très activement, d'accompagner l'économie, le financement des entreprises du territoire. C'est vrai dans la vie d'une entreprise, au long cours. C'est aussi très vrai lors du moment de la création d'entreprises, qui est une phase clé, bien entendu, de la vie d'une entreprise. Et ça demande une expertise particulière, une approche particulière dont nous allons parler aujourd'hui. Absolument. Parce qu'on va commencer à se mettre en face, finalement, d'un premier entretien. Celui qui est souvent pas le plus décisif, mais très important, parce qu'il permet, évidemment, d'engager, après et derrière, la relation confiance qu'il faut avoir avec son banquier. Parce que ce mot « confiance », c'est un mot qui va revenir souvent dans la création, mais également dans le développement, pourquoi pas dans la transmission, ensuite, de l'entreprise. Et le premier entretien, eh bien, il est souvent plein de, comment dire, de doutes lorsqu'il s'agit de persuader son banquier d'être cohérent dans ses propos, etc. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça ? Les clés d'un bon entretien ? Les clés d'un bon entretien. Effectivement, lorsqu'on va s'adresser à un banquier, il y a beaucoup d'appréhension de la part des chefs d'entreprise, en général, des créateurs en particulier. C'est un exercice nouveau. C'est un exercice auquel il faut se préparer. Ça, c'est le premier élément qui, selon moi, est incontournable. C'est se préparer à présenter son projet. Il y a trois grands piliers pour cela. Il y a des mots-clés. On parle de persuasion, de conviction. Il faut que soi-même, créateur, on soit rempli, on soit plein de son projet et qu'on sache le présenter. Il faut d'abord savoir se présenter soi, parce qu'à projet égal, ce qui va nous convaincre, nous donner envie d'aller au bout de l'aventure et d'accompagner le projet, c'est le porteur de projet lui-même. Donc, la première des choses à faire, c'est savoir se présenter, bien sûr, qui on est personnellement et quel est notre parcours. Alors, on parle de CV, mais au-delà du CV, l'expérience que l'on a pu acquérir au fil des années professionnelles, de cette expérience, qu'est-ce que j'en retire ? Qu'est-ce qui m'a donné envie aujourd'hui de me lancer sur ce projet de création ? Il peut y avoir au cours de l'expérience des éléments dont je vais me servir pour enchaîner sur ma création d'entreprise. Il peut y avoir aussi une reconversion totale, c'est-à-dire quelqu'un qui était salarié dans un domaine d'activité et qui se reconvertit totalement. C'est quelque chose que l'on sait accompagner dans le financement de la création. Pour autant, si mon parcours professionnel ne témoigne pas, n'illustre pas de compétences dans un domaine particulier, mais comment je fais, moi, créateur, pour compenser mon manque d'expérience et pour pouvoir performer lorsque je me lance sur la création ? Un CV, savoir se présenter, c'est savoir présenter son CV de manière dynamique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je veux faire ? Les points forts de mon expérience, quels sont-ils ? Et les points faibles et les carences, je les ai bien identifiés et du coup, je sais dire comment je vais les compenser. Il faut également avoir une bonne vision de son projet. Et dans son projet, il y a le marché qui est une place tout à fait particulière. Tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième étape, deuxième pilier. Une fois que j'ai fait cette approche auto-centrée sur ce que je suis, ce que je veux faire, à qui je veux m'adresser ? Ce n'est pas tout d'avoir une bonne idée. Il faut qu'elle soit reconnue bonne par d'autres personnes comme moi. Oui, c'est ça. Et que potentiellement, les gens sont là pour acheter. C'est souvent d'ailleurs la différence entre des inventeurs et ceux qui ont pu créer un objet que tout le monde a pu acheter. C'est tout à fait ça. La bonne idée, elle peut exister sans qu'il ne marche en face. Il faut rencontrer. Il faut qu'une bonne idée rencontre un marché. Et là, c'est un travail qu'il faut faire aussi en amont pour identifier s'il y a des concurrents ou pas sur le marché sur lequel je veux me lancer. Les clients, quels seront-ils ? Les fournisseurs, donc les partenaires avec lesquels je travaillerai en amont et en aval, c'est capital. Ça doit montrer aussi, il faut se dire que sur certains marchés, sur certaines idées, il peut y avoir un risque de n'avoir qu'un marché de niche ou un seul client. Il faut l'avoir identifié. Ce n'est pas forcément rédhibitoire en tous les cas. Si vous le dites, vous l'avez identifié, vous le formulez, la personne en face, en l'occurrence le banquier, saura rebondir et identifiera cette notion comme un élément caractéristique du dossier. Et puis, évidemment, il y a la connaissance d'un homme de chalandise. Si vous voulez lancer une entreprise banlieue de bain, il y a quand même plus de chances que ça marche dans certains coins que dans la cible centrale, par exemple, et ainsi de suite. Et ça, donc, c'est important de la retenir. Est-ce qu'il faut le faire avant d'aller voir le banquier ? Alors, en fonction du stade d'avancement de votre projet, vous pouvez très bien commencer à aller voir un banquier au départ pour tester votre idée, lui dire que vous avez envie de créer. Ça arrive souvent. Des créateurs qui viennent quelque part tâter le terrain pour savoir quelles seront les clés qui seront explorées par le banquier. Ça peut être une première approche. Pour autant, le jour où je réclame, je me mets en mouvement pour demander et solliciter des financements, là, c'est indéniable qu'il faut avoir travaillé son marché. Voilà, le marché que je cible et les clients que je recherche. La zone de chalandise que je veux toucher, est-ce que c'est très local ? Donc, les landes qui sont incontournables, on le sait bien, mais est-ce que je veux aller au-delà des landes, avoir un marché national ou international ? Ça s'entend, le tout, c'est savoir l'expliquer. Et alors, pour expliquer tout ça, a été inventé, finalement, très récemment, le pitch au banquier. Parce qu'avant, il y avait le rendez-vous, mais ce n'est pas qu'au banquier, d'ailleurs, c'est le pitch. Pitcher son projet. C'est quoi, pitcher son projet ? Pitcher son projet, pardon, c'est savoir rendre dynamique cette présentation. Un pitch de projet, on le réservait au tout début, en commençant à en parler, aux startups, aux entreprises de l'innovation. Et c'est quelque chose qu'on sait approprier, en fait, dans le monde de la banque, de la création d'entreprises en général. Parce qu'il faut que le porteur de projet sache présenter de manière dynamique, convaincue. Ce n'est pas un jeu d'acteur, mais en tous les cas, c'est une mise en scène, en situation particulière, sur un temps court. Je dois savoir pitcher en deux minutes, cinq minutes, dix minutes mon projet pour dire qui je suis, ce que je fais, où je vais et comment on y va ensemble. Et alors, ce jeu-là, ce passage, en tout cas, ce n'est pas comme un jeu d'acteur. C'est très important parce que ça permet finalement, et pour en avoir fait passer beaucoup, de voir à quel point les personnes arrivent en synthétisant les choses, en choisissant leurs mots, également à réfléchir sur leurs projets. Parce que parfois, on part dans tous les sens. Et là, c'est un effort qui est à faire, pas que pour, en effet, jouer au kiké devant deux, trois personnes qui vont vous donner un prix. Parce que pour soi-même, c'est un travail de synthèse qui apporte un véritable plus. Complètement. L'idée du pitch, c'est effectivement structurer les idées. Lorsqu'on est créateur, on est plein de son projet, on est passionné par le projet qui peut être le projet d'une vie. Donc, ça entraîne un élan qui peut faire fuser des idées et au final, donner un rendu peu structuré à l'interlocuteur qu'on a en face. L'avantage du pitch, c'est que je dois maturer mes idées, je dois les structurer et restituer quelque chose de très propre et intelligible par les interlocuteurs qui seront face à moi. Absolument. Alors, il faut comprendre quelles sont vos attentes pour essayer également de répondre aux questions. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans un entretien. On essaye d'abord de comprendre ce que la personne veut entendre. Ce n'est pas que pour le convaincre, mais c'est parce que vous avez, vous, des obligations également, des choses qui font que, oui ou non, vous pouvez ou pas, et jusqu'à quelle hauteur accompagner un projet. Regardons la diapositive que vous avez finalement amenée sur la façon de décoder vos attentes, décoder les attentes du banquier. Elle va apparaître à l'écran ici même. Alors, si on le fait, voilà. On y est. On y est. D'abord, on va commencer par répondre à une question. La banque, c'est quoi ? Une banque, c'est quoi ? Une banque, c'est un organisme qui va d'une part gérer tout l'argent qui est déposé sur les comptes, donc ce qu'on appelle le dépôt, la collecte, en gros l'épargne des clients. Donc, de l'argent rentre et de cet argent qui rentre, de manière très schématique et rapide, on peut prêter de l'argent, donc c'est l'argent qui ressort. Voilà, donc la banque doit s'assurer de l'équilibre, déjà, entre cet argent qui est collecté et l'argent qui est prêté. Encore une fois, c'est un schéma, c'est une approche très rapide. Tout à fait. Alors, une banque, elle accorde des financements et puis elle vend des services, elle propose des services, on est bien d'accord. Là aussi, c'est un élément à appréhender en amont. Donc, on parlait là de l'argent qui est collecté, l'argent qui est prêté, ça sous-entend des règles. On a connu, il y a quelques années, des crises parce qu'il y avait une disproportion entre l'argent collecté et l'argent prêté, première chose. Deuxième chose, la banque va rechercher, on le sait aujourd'hui, les taux des prêts sont bas. Donc, les banques, en général, vont chercher de la rentabilité pour leur propre modèle économique au-delà des marges de crédit qui sont pratiquées. Donc, certes, il y avait de la marge sur l'épargne, ce n'est plus forcément le cas. Donc, c'est sur tout un tas de services qui sont proposés autour du crédit que les banques construisent leur modèle économique. Et ça aussi, c'est un premier élément à garder pour d'autres étapes de la relation avec le banquier, notamment la notion de négociation sur laquelle nous reviendrons après. Une banque recherche quoi ? Du chiffre d'affaires ? Une banque recherche du chiffre d'affaires qu'on appelle le produit net bancaire, le PNB, tout à fait. C'est dans le bilan, vous allez voir, ça paraîtra très facilement. Oui, exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une banque, c'est une entreprise. Une entreprise commerciale dont la vocation est d'accompagner ses clients. Et la vocation est aussi, la vocation de la banque, c'est développer son modèle économique pour étoffer son assise financière et toujours être présente sur la durée pour accompagner les projets du territoire et les habitants de ce même territoire. Et puis, il y a le respect de règles. On n'y revient pas dessus. Mais évidemment, vous avez des règles qu'il faut faire respecter. Il y a l'ensemble de ceux qui sollicitent des services ou des financements. Et puis, vous êtes très vigilant à la maîtrise, ce qu'on appelle la maîtrise du risque. Alors ça, la maîtrise du risque, c'est quelque chose d'absolument capital. Exactement. La maîtrise du risque, là aussi, ça appelle, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça appelle des notions de ratios financiers. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Ce n'est pas parce que l'idée n'est pas à faire un cours sur le sujet présentement. L'idée, c'est plutôt de montrer que lorsqu'on étudie un projet en tant que banquier, on a des règles à respecter. Il faut donc décrypter et démystifier l'approche. Mon projet professionnel, pour convaincre le banquier, il faut que mon projet développe, propose un modèle économique viable. C'est ça qu'il faut retenir, en résumé. Parce que je suis créateur, pour décrocher un financement, il faut que je montre que mon activité, l'activité économique que je veux développer, il y aura bien un chiffre d'affaires qui sera proposé, qui sera dégagé, mais surtout de la rentabilité qui permettra de me payer, moi, chef d'entreprise, de dégager la richesse et de rembourser, in fine, le financement que j'aurais décroché. C'est ça, la clé de l'échange sur le sujet du financement que je présenterai à mon banquier. Justement, vos critères, ils sont bien résumés là. Il s'affiche l'équilibre entre les besoins listés, les ressources envisagées, le niveau d'apport cohérent avec l'envergure du projet, les garanties. On en a parlé hier, mais c'est important de se dire que, notamment ici, dans les Landes, il y a des structures qui sont là pour aider, sécuriser le projet, en apportant des prêts d'honneur ou en apportant des garanties qui font que, vous, personnellement, vous en avez moins besoin. Il y a tout ce qui concerne la partie assurance, parce que ça, il ne faut pas le négliger lorsqu'on réclame un financement. Vous avez besoin également de vous projeter, parce que plein de bonnes fois, on peut se casser la figure en sortant de la banque, il peut y avoir plein de choses, et là, c'est ce qu'on appelle les garanties en cas de décès, d'invalidité. Et puis, il y a la fameuse durée de ce plan de financement. Bon, là, vous avez affiché une moyenne, 84 mois, c'est une durée moyenne. Elle pourrait se reprendre. Expliquez-la, pourquoi 84 mois ? Pourquoi 84 mois ? C'est plus sur les notions statistiques, en fait. Lorsqu'on investit, lorsqu'on tient fonds de commerce, c'est la rotation, les durées de vie avant la revente d'un fonds, c'était statistiquement des durées sur 7 ans, qui peuvent être plus courtes aujourd'hui, parce qu'autrefois, on s'aidait un commerce, surtout en vue de fonds, artisanal ou commercial, en vue de la retraite, aujourd'hui, il y a plutôt des notions de développer une activité économique, la revendre, soit pour partir sur un autre projet, ça existe de plus en plus. Bon, voilà, donc la durée moyenne, c'est une durée de 7 ans qui était calée sur la durée d'exploitation moyenne des fonds de commerce. Ça, c'est en tous les cas un critère important à garder, parce que lorsqu'on crée son entreprise, on a souvent en tête les durées de financement sur l'habitat. Lorsqu'on a acheté son premier appartement, sa première maison, 20, 25 ans, ce n'est pas du tout des taux, les durées, pardon, que l'on duplique, que l'on utilise sur le marché des professionnels. On est sur une moyenne de 7 ans, pour autant. Lorsqu'il faut financer des murs professionnels, on peut aller sur des durées plus longues. Lorsqu'on est sur du financement de matériel, on peut aller sur des durées plus courtes. Durées beaucoup plus courtes, voilà. Mais ce qui est important, en effet, c'est bien comprendre le projet. C'est là où toute l'analyse a également sa vertu, lorsqu'il s'agit de négocier avec vous. Alors justement, en fichant la prochaine diapositive, négocier, ce qui a de bien, c'est que vous avez fait un petit, comment dire, un petit rappel du verbe négocier, verbe du premier groupe. Verbe du premier groupe, effectivement. Ceux qui ont fait des révisions, travaillent à l'école. On voit que c'est frais. Oui, vous allez voir. Donc l'idée, c'est rechercher un accord entre les deux parties. Alors, dans un temps limité, centré sur des intérêts matériels, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Lorsque je négocie, déjà, ce n'est pas moi qui dis, je veux ça, je vais l'avoir. Dans la vie, en général, ça ne marche pas. Dans la relation avec le banquier, non plus. Le prérequis, une fois qu'on a posé ce socle, les éléments de négociation, très souvent, lorsqu'il s'agit de parler à la banque, on est focalisé sur le taux, qui est effectivement un des éléments de la négociation, mais c'est loin d'être le seul. Aujourd'hui, nous sommes sur des… Surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire. Complètement. Aujourd'hui, les taux sont historiquement bas. Il n'est pas prévu de voir de remonter de taux, en tous les cas, pas sur du court terme. Dans ce contexte, il faut apprendre à échanger avec son banquier sur des thématiques et sur ce que sera la vie et la relation avec le banquier, au-delà de cette notion de taux. Il faut creuser sur les notions de gestion des comptes, les frais de gestion des comptes. C'est un premier élément que vous verrez passer tous les mois. Ça va très rapidement se rappeler à votre bon souvenir. Et ça, il faut préciser que vous, vous et tous les autres banquiers, vous êtes tenus d'afficher les prix. Comme d'ailleurs, un commerçant, après certains services, doit afficher clairement ses prix, etc. Les conditions générales de banque sont affichées par tous les établissements bancaires en lecture directe, souvent sur les sites internet des banques. Donc, c'est de la lecture simple. Et il peut y avoir après des offres… C'est simple, vous avez beaucoup de lignes. Mais en tout cas, c'est une lecture qui est… Il faut s'accrocher. C'est explicite, en tout cas. Voilà, si on s'y attarde, on peut découvrir les différentes lignes. Il faut parfois l'aide d'un conseiller bancaire pour identifier les lignes qui me concerneront. Ce qui est certain, c'est que là aussi, il faut se détacher de ce que l'on connaît sur le marché, en tant que particulier. Ça, c'est très important. Parce que très souvent, on arrive avec ce qu'on a en tête du marché particulier, de ce qu'on a vécu, etc. lorsqu'on crée notre boîte. Ce n'est pas les mêmes services. Et donc, ce n'est pas les mêmes tarifs. Ce n'est pas les mêmes services, ce n'est pas les mêmes tarifs. Déjà, je passe d'un compte particulier à un compte professionnel. J'ai une tarification qui change, par essence, sans parler d'équipement. Et on compare aussi les frais de gestion d'une banque de territoire avec des frais de banque en ligne. Là aussi, ce sont deux approches différentes. C'est vrai que les banques en ligne sont des acteurs qui sont montés en puissance sur les dernières années. Les services octroyés ne sont pas les mêmes. Lorsque je suis créateur, j'ai besoin d'un financement. Tous les créateurs n'ont pas besoin de financement, mais en tous les cas, si j'ai besoin de conseils et de financement, la banque en ligne sera rapidement réductrice par rapport aux services qu'elle apporte. Donc, ça peut être un choix, effectivement, qui peut s'avérer moins cher qu'une banque traditionnelle. Pour autant, sur les banques dites et traditionnelles, l'approche des frais de la gestion au quotidien, il faut l'intégrer dans son choix. Absolument, dans son bisesplan, dans son choix, et dans son bisesplan après. Il y a les questions d'assurance également. Ça va se rafficher, les questions particulières liées aux conditions de financement, selon qu'on amortisse du matériel, ou selon qu'on déréclame, entre guillemets, ou qu'on sollicite ce qu'on appelle un financement différé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'amortissement. Ce point-là est capital. Alors, l'annonce sur l'assurance, déjà, il faut l'avoir en tête lorsqu'on finance, en tant que banquier, un projet. Il faut que ce projet soit sécurisé. Donc, il faut que l'on s'assure que la personne, le porteur de projet, soit bien couvert en cas de pépin. On est bien placé cette année, et depuis un peu plus d'un an, pour savoir que… À quel point, c'est primordial. Voilà. À quel point, le défaut peut être absolument primordial. On est d'accord. Donc, les aléas, par définition, ne les maîtrisent pas. Donc, les assurances, les couvertures assurances sont capitales. Sur le volet des conditions de financement, et notamment le différé, pensez-y lorsque vous lancez, notamment, une activité, si c'est une activité saisonnière. On lance le financement au mois de mars-avril. Par essence, sur les Landes, vous avez une saison qui est quand même assez focalisée entre les mois de mai et de septembre, voire octobre. Donc, vous avez une activité très saisonnière. Il y a fort à parier que vous n'ayez pas encore les fonds pour rembourser sur les mois de mai, juin. Donc, le bon conseil, c'est de demander un différé. Soit je couple la demande d'un différé sur le financement avec du financement de trésorerie au départ, on peut. Dans certains cas, le simple différé sur la première échéance peut apporter de l'oxygène en trésorerie et permettre de lancer les premiers mois d'activité sereinement. Alors là, on parle de la création, mais je voudrais qu'on se projette un tout petit peu parce qu'ensuite, lorsqu'on choisit son partenaire banquier, c'est souvent pour une longue durée. C'est d'ailleurs la vertu de vos établissements. Vous pouvez les uns les autres parfois changer les conseillers, mais pour autant, il y a une stabilité dans la gestion qui est assurée. Et regardez, c'est important de regarder les cycle de vie de l'entreprise. Il s'affiche maintenant, parce qu'on parle bien de la création, mais ensuite, il y aura le développement. Il peut arriver très vite suite au départ d'un projet parce que la bonne idée, vous n'êtes pas à l'abri de l'avoir. Donc, n'hésitez pas à vous projeter pour le développement. Et puis, pensons également à la transmission parce que là, aujourd'hui, on est bien sur une manifestation qui parle de création et de reprise. Ça veut dire qu'aussi, il va y avoir le moment où on va la transmettre. Et ce n'est pas qu'à la retraite où on va la transmettre. Tout à fait. Donc, là, dans l'idée d'entretenir la relation avec le banquier, vous le disiez, nous, en tant que banque, nous étions là depuis de nombreuses années. Nous sommes là aujourd'hui et nous serons là demain. Nos clients, nous voulons les accompagner sur la création d'entreprise, sur le développement et encore ultérieurement sur la transmission. La création est donc une phase clé. Je vais initier une relation. Il faut que je sache anticiper, il faut que je sache dialoguer. Il faut que je fixe des rencontres régulières avec mon interlocuteur, mon conseiller bancaire, soit par téléphone, soit par mail, soit en physique. Et ça, on est suffisamment à l'aise technologiquement pour pouvoir répondre sur tous ces volets. Mais il faut garder cette manière de fonctionner dans l'entreprise, aussi bien sur la création que sur les étapes qui arriveront ensuite dans la vie d'entreprise. Et le banquier, on ne va pas le voir que ça ne va pas bien, il faut lui demander de l'argent. Parce qu'en fait, la bonne astuce pour en avoir, c'est surtout d'avoir une relation à des faits de confiance, de transparence, de vigilance, d'anticipation. Complètement. Alors là, on a beaucoup parlé de la création, qui est une phase de clé, une phase à risque. On sait que la création, lorsqu'elle est accompagnée, comme c'est le cas notamment avec le salon d'entreprendre à Leland, c'est une création qui a beaucoup plus de chances de réussir. Pour autant, c'est un pari que l'on prend tous pour créer une nouvelle activité. Donc la création est importante. Votre banquier vous connaîtra après quelques mois d'activité. Il vous accompagnera d'autant plus facilement que vous vous échangez régulièrement avec lui. On peut d'ailleurs aujourd'hui prêter facilement à des clients que l'on connaît, avec des prêts en ligne. Tout ça, ça se fait une fois qu'on a établi une relation, qu'on se connaît. Et avec ensuite, en ligne de mien, je le disais, ce qu'il faudra au moment du développement, parce que c'est parfois plus difficile de bien envisager son développement, cette phase où il va falloir réinvestir, où il va falloir re-solliciter qu'au départ. Parce qu'au départ, on est souvent très accompagné, très bien accompagné d'ailleurs par les réseaux. Et puis ensuite, dans la vie de l'entreprise, on se retrouve un peu plus seul. Et c'est d'ailleurs en France une particularité. On soutient beaucoup la création et la reprise. Et on a parfois eu du mal à identifier que le besoin d'un levier plus tard, etc., était primordial. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas forcément le même dispositif. Ça s'organise aujourd'hui de plus en plus. Ça s'organise au niveau des structures qui peuvent l'accompagner. Et ça s'anticipe pour le chef d'entreprise. Lorsque j'ai la bonne idée, je sens que j'ai le marché, je veux me développer, je vais aller vite. C'est souvent ça qui fait que pris par l'élan, le chef d'entreprise néglige l'accompagnement qu'il pourrait avoir sur ces moments clés. Et ce qui se passe souvent, c'est que le développement de marché appelle des besoins de trésorerie forts qui n'ont pas été bien financés et qui, du coup, déstabilisent la structure financière de l'entreprise. Donc ça, ça s'accompagne, ça se prévoit. Et on sait très bien l'accompagner sur la durée. Allez, regardez les six règles d'or pour convaincre son banquier. Ça, c'est bien, vous avez fait un effort de synthèse là-dessus qui est super bien. Elles vont s'afficher, elles sont sur cette dernière diapositive qu'on a vue tout à l'heure. et vous avez 30 secondes pour me donner les six règles d'or. Allez, les six règles d'or pour terminer. On a bien vu, la première des choses, c'est bien se connaître soi pour parler de manière très claire et très synthétique et structurée de qui on est, de ce que l'on fait, comment on va le faire ensemble. On ne fait bien que ce que l'on connaît bien. On a bien creusé le sujet avant de se lancer. On ne le découvre pas en le présentant à ses interlocuteurs. C'est quand même le marché qui a toujours raison. Je peux avoir la belle idée du siècle. S'il n'y a que moi qui en suis convaincue, je n'irai pas très loin. Pour réussir, il faut viser haut. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être ambitieux. N'ayez pas peur d'être ambitieux. Ça donnera envie aux gens que vous rencontrerez de vous suivre et de vous accompagner. Pour décider mon banquier, je dois être convaincant. Si moi-même, je suis convaincant, celui qui est en face de moi sera convaincu. Et pour terminer, l'homme ou la femme, seul et bien mal accompagné. On l'a compris aussi bien sur la création, le développement ou la transmission d'entreprise. Plus j'anticipe, plus je me fais accompagner et plus j'ai de chances de réussir. Absolument. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de bien accompagner pour cette conférence. Claire Safford, merci. Le Crédit Agricole a été à votre disposition, chers amis, sur le DigiStand, qui représente l'ensemble de toutes les agences qu'il y a un peu partout sur le territoire. Vous pouvez prendre contact avec les uns ou les autres. Laissez un mail pour qu'on vous rappelle. Également, dans les heures qui suivent, ce salon, parce que ce salon ne s'arrête pas ce soir. C'est le gros avantage de celui-ci. Il va perdurer dans les jours qui viennent. Donc, n'hésitez pas à prendre contact par mail avec les uns et les autres, à revoir, à partager ces différentes conférences. On va parler dans quelques minutes, à 11 heures précisément, de la façon dont une entreprise peut être ou pas rentable avec un autre partenaire. Alors, incontournable dans la vie de l'entreprise. Il y a le banquier, mais il y a aussi l'expert comptable. Incontournable. Et donc, nous aurons tout à l'heure le représentant de l'Ordre des experts comptables. Nouvelle-Aquitaine avec nous pour essayer d'envisager les clés de réussite d'une entreprise rentable. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada